Quel bilan pour les présidentielles de 2021 ? Bon, vous m'avez entendu sur tous les temps, à travers la presse, à travers les réseaux sociaux, et tant que je pouvais, à savoir que, comme la législative de 2019, en ce qui nous concerne, et les communales de 2020, les élections présidentielles ont été une élection d'exclusion. Une élection d'exclusion qui s'est conduite, comme toute situation d'exclusion, qui a conduit à un certain nombre d'éléments de violence. Ça, il faut le reconnaître, parce que c'était une élection d'exclusion, et que l'exclusion, par définition, conduit à la violence. Ça a été une élection avec des éléments indignes d'une démocratie, que ce soit les bourrailles d'urne, que ce soit les votes multiples, que ce soit des éléments qui discréditent une élection. C'est vrai, le gouvernement a trouvé que c'est les opposants qui avaient organisé ça, mais il faut en rire. Donc, quel bilan ? En réalité, ça n'a pas été une élection. Ça n'a pas été une élection. Ça a consacré l'arrivée, la reconduction du président de la République. Le président de la République est là maintenant, au même titre que les députés, au même titre que les maires, un président de la République nommé, qui s'est nommé à ce poste, qui a choisi ses concurrents tant qu'il a voulu, c'est dommage. Je fais un bilan très positif de ce qui s'est passé. Quelques difficultés. Ces difficultés sont liées fondamentalement à notre histoire récente, qui est que toute la classe politique du Bénin, à un moment donné, était devenue consciente de ce que nous allions à la dérive, que le nombre de partis que nous avions, que l'absence de débat de qualité, que l'absence de réflexion concrète sur les problèmes concrets de notre société, que ce n'était pas de la démocratie. On en était convenus et on a engagé un processus pour réviser la loi porte en charte des partis politiques. Une partie de la classe politique, à partir de là, a commencé par poser des pas qui l'ont conduite dans le décor. Évidemment, c'est toujours mieux d'accuser les autres de ses propres fautes, mais cette classe politique a tenté de se rattraper, qui n'a pas réussi à se rattraper. Et nous aurions voulu que certains de ces gens participent aux élections. Ils n'y ont pas participé par leur propre faute. Et puis, j'ai constaté que le 5-6, exactement comme le 1er et 2 mai 2020, des commandos ont pris d'assaut des routes, ont posé un ensemble d'actes violents, présentés comme la réponse à ce qu'ils appellent d'exclusions. Mais ce n'est pas la population qui s'est révoltée à Bante et à Tchaourou. C'est des commandos. Quelle que soit la volonté du pouvoir en place, si les autres ne veulent pas participer, si l'objectif est de ne pas participer, vous ne pouvez pas les y obliger. Je pense que, de ce point de vue, on n'a pas à les applaudir. Et si je dois me résumer, je dirais que les élections ont eu lieu malgré tout, qu'il y a eu des tentatives de les saboter. Ça n'a pas fonctionné. Le président de la République a été élu. Ce pays est debout et il est bien tenu. C'est malheureusement des élections qui étaient sans grand suspense. D'abord, pratiquement jouées à l'avance, travers la difficulté de mettre en œuvre les réformes dont parlait M. Serretto, les crispations qui sont survenues en retour au cours du processus jusqu'à la veille de l'élection. Surtout pour nous qui avions des éléments sur le terrain, il y avait absolument à craindre. Et je crois qu'on a atteint un seuil de violence quasiment jamais égalé au Bénin dans l'histoire des élections du renouveau démocratique. Les élections au Bénin, depuis 1990, n'aient pas connu des difficultés, des contestations de la loi. Mais celles-là étaient inédites dans nombre de ces manifestations. Et à l'arrivée, nous nous retrouvons également avec une participation, je crois historiquement, la plus faible depuis 1990. Et peut-être liée à l'inquiétude des électeurs, aux mots d'ordre de boycott, aux incertitudes, en tout cas, que le processus donnait à voir au total. Je crois que les Béninois n'ont pas retrouvé de moments festifs que les élections ont souvent été dans notre pays. Maintenant que cet écueil est franchi, que surtout force est revenue à la loi, en termes de maintien de l'ordre, en termes de liberté d'aller, de venir, il va être important de viser ce qui était au plus profond, ce qui était en dessous de tout ça. Donc le bilan que nous faisons peut beaucoup plus s'apesanter sur l'efficacité des institutions et aussi l'effectivité d'application de la loi, ainsi que des principes auxquels le Bénin est adhéré, tant au niveau communautaire, régional, qu'au nusien. Et quand on prend, en fait, l'efficacité des institutions, on peut dire qu'il y a matière à s'intéresser sur l'avenir de la Sénat. C'est vrai, il y a une loi, il y a une nouvelle dynamique après la mandature qui s'achève à la Sénat. Mais je pense que la Sénat a perdu, à mon avis, en efficacité, que ce soit au niveau de ses outils qu'au niveau des ressources humaines qu'il anime. On ne sait pas pourquoi, mais il y a cinq ans, quand le chef de l'État venait, je crois que notre OGE était l'un des meilleurs en Afrique francophone. Je crois même que nous avons été célébrés au niveau régional. Mais il faut s'intéresser de près à comment la Sénat a fonctionné ces dernières années, avec ces outils pour comprendre que ce n'est pas un bon bilan. Les leviers pour nous, quand il s'agit d'échéance électorale, c'est l'efficacité de l'organe de gestion électorale. Et sur certains aspects, ça pose problème. Je pense que ce n'est pas... On a peu de temps ici pour rentrer dans les détails. J'espère que, telles que les organisations intergouvernementales, communautaires, régionales ou internationales, nous ont recommandé, il serait intéressant quand même qu'on ait le moment de dialogue, le moment d'échange, pour vraiment peut-être s'expliquer, mieux comprendre quelles étaient leurs difficultés à bien appliquer la loi, quelles étaient leurs difficultés à renouveler les progesses d'antan. Donc ça, la Sénat, à notre avis, en termes de bilan, je ne sais pas si c'est aussi les dégâts collatéraux de la crispation politique que nous avons traversée ces trois dernières années. Après, il y a la Cour constitutionnelle qui a suffisamment bégayé à réguler. Elle a bégayé à réguler. Elle a manqué aussi d'anticipation. Elle a manqué d'anticipation. Donc, à bien des dégâts par rapport à la Cour constitutionnelle, il y a un souci aussi. C'est-à-dire qu'il y a un susseau relativement à la Cour constitutionnelle qu'il faudra au plus vite observer. Donc, comme bilan aussi, c'est que les élections 2021 ont été sur la Sénat, ont été sur la Cour constitutionnelle. Et après, on se pose aussi la question sur l'efficacité, en fait, et l'effectivité d'application de la loi par certains acteurs. Vous voyez, lorsque vous prenez, par exemple, les partis politiques eux-mêmes, c'est-à-dire le fruit de la réforme des systèmes partisans, ça, c'est clair, tel que le ministre Wittor l'a mentionné, c'est clair pour tout le monde. Depuis 2015, nous avions tous fait le constat que nous avions un système partisan relativement malade. C'était un sage-partage. Nous avons un système partisan qui était à déguétoiser. Voilà. Il y avait un diensi qu'on avait tous partagé. Après, la thérapie n'est pas... C'est la thérapie qui pose problème. Je pense même que les crises qu'on a gérées ces trois dernières années ont suffisamment... Tient leur source, en fait, dans la volonté ou la velléité de... D'un thème velléité, en fait, à conduire les réformes au forceps. C'est-à-dire, certains, même, certains préférés du système, n'hésitez pas à parler d'une occasion à mentionner la logique de la thérapie de choc. Non, je pense que quand il s'agit d'une démocratie, quand il s'agit de réformes politiques, on ne peut pas mentionner certaines formulations de phrases comme thérapie de choc. Donc, la thérapie de choc a pris par là aussi. Et après, quand vous voyez comment les résultats, cette thérapie de choc par rapport au système partisan, c'est-à-dire les deux partis politiques qui sont, disons, qu'on devait se présenter comme étant les joyaux de la réforme du système et de la réforme politique, leur fonctionnement aussi, à un moment donné, quand on prend l'effectif des lois, d'application des lois, on constate en réalité que ces partis se sont même inscrits en rébellion de l'application de la loi. Bon, là, ça devient encore. Donc, le bilan, vous voyez, c'est-à-dire que tout le monde y est allé peut-être en inefficacité ou en cavalcade. Vous vous dites, mais ça pose un problème. C'est-à-dire que 2021, carrément, a mis à nu certains segments clés du cycle électoral. les partis politiques, la Coupe constitutionnelle, la Sénat. Et puis, en société civile aussi, nous avons notre part de responsabilité et on en a tiré l'essentiel parce qu'on n'a pas suffisamment... Nous avons pensé qu'on avait des institutions qui n'allaient pas reculer autant et on n'a pas suffisamment anticipé ou du moins, on n'a pas suffisamment été rigoureux, on n'a pas suffisamment été activistes sur certaines questions. et du coup, on a été suppris par l'inefficacité de ces institutions de la République qui devraient en principe concourir à des élections libres, transparentes et inclusives. Sous-titrage Société Radio-Canada